Je vous propose de revoir les quatre moments importants de cette finale de Coupe de France qui se sont déroulés en deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps qui a été abordée sur le score nul de 0 à 0. 19e minute alors que le combat fait rage, ce sont les rouges qui vont ouvrir la marque sur cette action, vous allez le voir de Betta, dans quelques secondes, qui va tromper Kurkovic et Santa Maria l'Argentin va surgir, il reprend et marque 1-0 pour Reims. C'est un véritable coup de poignard pour les Stéphanois, Reims y croit déjà. Saint-Etienne va pourtant réagir devant ce mauvais coup du sort et regarder cette action qui aurait pu être capitale pour l'issue de cette rencontre. Un contre Stéphanois, Rocheteau se précipite et Hervé Révély à l'affût marque. On croit à l'égalisation 1-1 mais après consultation du juge de touche, M. Conrath va annuler le but. Rocheteau était en effet hors-jeu. Regardez bien la balle, Rocheteau surgit ici, il est hors-jeu devant l'Odu, le gardien, alors que Révély se précipite pour marquer. Les Stéphanois repartent à l'assaut, ils ne s'avouent pas battus, ils ont si bien réagi en d'autres circonstances. Farizon va être accroché dans les 16 mètres et c'est un pénalty accordé cette fois par M. Conrad. Compensation peut-être penseront beaucoup de spectateurs et de téléspectateurs, en tout cas battenés, ballaudus, 1-1. Et tout est à refaire, mais psychologiquement, Saint-Étienne se sent plus fort en fin de rencontre. Et sur ce corner, à la 44ème minute, Farizon tire et une tête magistrale de Merchadier donnent l'avantage définitif 2-1 à Saint-Étienne. Saint-Étienne, pour la sixième fois vainqueur de la Coupe de France, le Premier ministre, M. Raymond Barre, remet la Coupe de France à Ivan Kurkovic, l'un des grands héros stéphanois. Bravo les Verts et à bientôt les Rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada